Aujourd'hui, une action très spéciale, pleine de Hassanet, Inch'Allah. Nous comptons sur vous, mes chers frères et sœurs, pour aider à terminer la construction de la mosquée El-Tikwa qui se situe à Venue Kamil-Pelton, à Marseille. Nous comptons sur vous, mes chers frères et sœurs 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 frères. Il sera fini comme ça la mosquée, là c'est la salle de rue de Chaussi, la deuxième là où il y a la trémie, ce sera la salle des femmes. Grande salle pour les femmes qui prend jusqu'à 500 personnes, premier étage. Donc voilà, nous allons vous présenter les lieux. On va rentrer là, ça c'est le bureau des imams, ça sera le bureau des imams, l'entrée ça sera le côté de la frontée, ça sera le bureau de l'association et le bureau technique. Et là c'est la grande salle principale pour les hommes. Donc il y aura combien de personnes sur cette salle-là ? Comme ça qu'ils m'expliquaient, il faut expliquer aux gens pareil. Donc on vous attend tous, chers frères, chers sœurs, tous ensemble, on va réussir à construire cette maison d'Allah, incha'Allah. On va vous faire visiter, on va expliquer que ça c'est la salle principale pour les hommes, qui prend à peu près entre 400 et 500 personnes. La salle principale, jusque là. Là il y a l'ascenseur qui monte jusqu'au 4ème étage. Donc il y aura l'ascenseur ? Non, ça y est déjà, il faut qu'il y a. Il faut qu'il y a. Il faut qu'il y a. Il faut qu'il y a l'ascenseur. Ah, il marche déjà, m'ach'Allah. Il marche déjà, il y a peut-être que c'est ici seulement, mais il marche. Il monte jusqu'au 4ème étage. Donc là, il y aura une salle des impulsions pour les hommes. Smaïda, ça c'est pour les handicapés. Et le reste pour les hommes. Donc il y a beaucoup de travail, mes chers frères et sœurs. Nous comptons sur vous. Si chaque personne, maîtrisse, ne serait-ce que 10 euros, incha'Allah, si tout le monde se mobilise pour terminer cette mosquée, m'ach'Allah, n'oubliez pas que c'est la maison d'Allah, incha'Allah. Le principal ici, c'est que ça, c'est la VMC qui aspire l'odeur et qui dégage à l'extérieur. Donc il y aura vraiment quelque chose de luxe. M'ach'Allah. On a toutes les salles, tous les étages, ils sont climatisés, chaud et froid. M'ach'Allah. Les gens qui n'ont pas besoin d'aller au travail. Ah, d'accord. Ils passent directement là, il y aura un grand maïda ici. Hein ? Une salle d'exablution. Une salle d'exablution. Et tout au fond, on va faire une douche pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'extérieur. M'ach'Allah, ça c'est surtout les gens qui voyagent. Comme ici, vous êtes dans un secteur de tourisme. Il y aura une très belle salle de bain ici, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'extérieur. Voilà, c'est bien dans les normes, m'ach'Allah. Et là, on monte à l'extérieur, aux étages. Donc nous, on va monter à pied, on ne va pas monter avec l'ascenseur. Voilà, donc mes frères et sœurs, ça c'est les escaliers de secours. Faites partager cette vidéo un maximum, pour l'avisage d'Allah et Ta'Allah. Donc ça c'est les escaliers de secours. Donc ils montent jusqu'au premier étage. Et là ils montent jusqu'au dernier étage. Les escaliers en métallique. Mais il ne sera pas comme ça, ça sera décoré avec du bois, ça sera la peinture. Et ils montent jusqu'au dernier étage. On monte par là. M'ach'Allah, donc ça c'est réservé aux femmes. Ça c'est la salle des femmes. Alors mes sœurs, regardez, incha'Allah, nous allons vous préparer. On commence par, il y aura une grande terrasse pour les femmes, qui prennent de l'air, qui veulent discuter hors de la mosquée. Voilà, pour les pavres. Il y aura des escaliers ici. Il y aura bien équipé, ça sera bien équipé. M'ach'Allah, t'barak'Allah. Là c'est la sortie de l'ascenseur. Donc là c'est la sortie de l'ascenseur. Il y aura des femmes qui sont handicapées ou la merveilleuse, tout le monde. M'ach'Allah, t'barak'Allah. Là c'est la grande salle des... Il y aura une trine ici, avec... Je vous ai montré sur le schéma. Ça sera fermé. Il y aura un compte qui descend jusqu'au bout, en bas, pour fermer l'espace. Il y a deux salles de classe. Donc les salles, c'est plus ce qui m'intéresse. 35,9 par classe. Donc il y aura... Vous aurez combien de salles en tout ici ? 6 classes. 6 classes. 6 classes. Donc voilà, une des pièces pour les cours en arabe ou les cours coraniques. Voilà. Ça, là par un, c'est une salle de classe. qui est donc bien sûr sur un grand parc en face. Dans quelques mois, il sera pris le parc en face. Donc voilà, vous aurez un grand parc en face, un grand parking pour garer vos voitures. Non, pas le parking, un parc. Un parc, ah d'accord. Un parc à rouiller. Non, excusez-moi alors, un parc. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes ici à Kamel-Pintan pour vous recevoir. La porte est ouverte toute la journée, donc veuillez, venez nous voir. et essayez de nous déposer un petit don pour que nous puissions terminer la construction de cette mosquée. Donc c'est la salle des appellations des femmes. Pareil. Donc là, ils viennent de faire une chape déjà pour faire le niveau. On va mettre le carrelage dans la classe. Bon. Il n'y a pas de lumière. Bon, il n'y a pas de lumière. On va faire de la lumière. Ah, vous avez... On va faire la lumière. Machallah, c'est bien grand, hein. Ça va prendre votre monde, hein. Ça, c'est la salle des ablutions des femmes. Bon, on ne va pas trop le voir. Il y aura un grand radar ici. Ça, c'est pour les handicapés, pareil. Non, je prends juste le téléphone. Voilà. Bon, voilà. Donc ça va être la salle des ablutions. Bon, on ne voit pas trop, là. On va se retirer vite fait. Voilà. Ce n'est pas terminé, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas terminé. Et on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, Inch'Allah. Mais tout peut aller rapidement par votre aide. On va garder le climat, c'est parfait. Bon, ça va être climatisé aussi. C'est le principal, c'est les femmes qui rentrent de l'extérieur, direct. Voilà, celles qui veulent venir à l'extérieur. Ils ont leur accès direct. D'accord. De l'extérieur, ils montent jusque directement. Il y a plusieurs entrées pour avoir accès à la salle de prière de femmes. Ça, c'est spéciale femme. Spéciale femme. Oui, il y a plusieurs entrées. C'est-à-dire, on peut rentrer de là et là ? Non, les hommes, ils ne montrent pas de l'autre côté. Après, il y aura un couloir pour les gens qui ne peuvent pas monter les escaliers et ils viennent direct dans la salle. D'accord. Là, il commence à entrer le carnage. Voilà. Donc là, c'est ? Deuxième étage. C'est troisième. Deuxième. Deuxième étage. Deuxième étage. Ça, c'est pour les hommes. Pour les hommes aussi. Parce qu'on est en banque. Oui, oui, oui. Donc là, c'est pour les hommes. Elle est presque finie là. On est à 90%. Toujours, il y a deux classes. Oui. Voilà. Non, regardez-tu bien ? Voilà, comme vous pouvez voir, déjà là, c'est bien carrelé. Ça, c'est des vestiaires pour les enfants. Des maïda pour les enfants. Pour les enfants. Voilà, du vestiaire. Et là, pareil. Toujours, il y a deux classes. Voilà, mes frères et sœurs. Encore une fois, nous comptons sur vos dents. Nous comptons sur vos dents. Là, il y a toujours les matins de travail. Là, on est pas sur le filet. On est dans les quartiers. Là, c'est l'ascenseur pour tous les jours. Là, aussi, il y a une terrasse pour les hommes. Voilà, surtout l'été, ou pas dans le ramadan. Voilà. Là, une terrasse. Et là, il va falloir combien de temps, à peu près, pour terminer ces travaux ? Tout dépend de nos moyens. D'accord. Et là, en haut, c'est quoi qu'il y a là ? On y arrive. Excusez-moi, pouvez-vous présenter quand même ? Vous êtes qui ? Moi, c'est M. C'est comme rôle. Moi, je suis le vice-président de l'association et le compte-parole de l'association. D'accord. Enchanté. Merci. Vaut mieux tard que jamais. Le dernier étage. Le dernier étage, il est à 98%, donc il a presque fini. Il reste que la moquette, on va prendre un par terre, le sol. La peinture, elle est finie. Donc, vous pouvez aussi faire appel à des maçons, des... Non, 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 non. On ne peut pas. Parce qu'on est en centre-ville, dans un périmètre de Ouro-Méditerranée. Oui. C'est une rénovation, donc, de reconstruction. D'accord. Donc, on est obligé de prendre des entreprises qui ont des... Qui ont été agréés par la préfecture. Voilà. C'est ça ? Voilà. Parce qu'on a un bureau technique. Et pour valider, il faut que l'entreprise qui travaille, qu'elle a ses déclarations, ses assurances, et son fiche technique du matériel... Donc, c'est tout clair, c'est bien organisé. Là, c'est fini. C'est des vestiaires pour les enfants aussi. Là, on a fini le carnage d'affaillance. Là, les classes, c'est pareil. Il y a deux classes de jour. Troisième étage. Là, ils sont finis. Il ne reste que la peinture de la fois. Et c'est bon. MashaAllah, MashaAllah. Tu barakallah. Voilà. Là, il sera... Une bibliothèque, hein ? Oui, c'est ça qui manquait ici, à Marseille. Ça sera ouvert à tout le monde, sans exception. D'accord. Même les non-musulmans, ils peuvent venir pour prendre l'islam. C'est très bien. Connaître c'est quoi la religion. Voilà, on a préparé pour les ordinateurs de partout. MashaAllah, MashaAllah. La médiathèque est vraiment de... Qu'on mérite. Ah ben, ça fait plaisir. Enfin, une grande bibliothèque qui va s'installer sur Marseille. Et cela, à la mosquée El-Toukoua, avenue Camille Pelletan, donc à Marseille. Pas loin du marché du soleil. Ça, c'est les escaliers de secours pour descendre. MashaAllah, vous avez avancé quand même, hein ? Oui, on est très bien avancé. Alhamdoulilah. Là, il va finir les escaliers mardi ou mercredi. Là, on est presque... On est fini, là. Donc, ici, le dernier étage, c'est bon. C'est bon, là. MashaAllah. La mosquée ? D'accord. C'est tout. Donc, vous voulez dire un petit mot à la population musulmane Je vous dire à la population musulmane que celle-là, c'est un monument historique qui rentre dans l'histoire de Marseille. C'est la première mosquée de la région Paka qui a été achetée en 1975 par des hommes et des femmes. Allah al-Rahman. Il-Majou. Donc, il faut garder son patrimoine. C'est une propriété aux musulmans. C'est pas une location. C'est pas un bail de 90 l'avant. C'est une propriété des musulmans. Il y a un acte au nom de tous les musulmans. C'est au nom de l'association. Ça veut dire au nom de tous les musulmans. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un attitré. Voilà. C'est pour tous les musulmans. MashaAllah. C'est le pays de Allah al-Zawajal où nous sommes tous les musulmans. Et nous sommes liés. Si on n'a pas une mosquée, la mosquée c'est une identité pour nous. Si on n'a pas une mosquée, ça veut dire qu'on n'a pas une identité. Si on n'a pas une mosquée, ça veut dire qu'on n'existe pas. Si on n'a pas une mosquée pour réunir les musulmans, ça veut dire qu'on est dispersé et personne qui va nous donner une valeur. On n'a pas de valeur. Sans mosquée, on n'a pas de valeur. Bien sûr. Et est-ce que vous avez des comptes Paypal ou des virements ? Si vous voulez... Alors, écoutez... On va descendre en bas. Je vous donne le RIB. Je vais tout vous marquer au-dessus de la vidéo. Je vais tout vous marquer. Les comptes Paypal, les virements et les chèques pour l'adresse. Les chèques à l'ordre de qui ? Et nous, on est transparent. Je vais tout marquer. Chaque musulman qui veut faire un don, il a le droit de demander des comptes à l'association n'importe quel moment. Voilà, vous avez bien compris. C'est la transparence. Chaque personne qui veut voir où vont vos dents, comment que ça se passe, comment que ça évolue, les travaux, vous venez visiter, vous venez voir les comptes et avec plaisir, on s'occupera de vous. Inch'Allah. Et n'oubliez pas, tous ensemble, on doit se réunir. Les comptes sont affichées en bas, au rez-de-chaussée, sur tout le long de l'ensemble. Ils sont bien affichés. Chaque entreprise, combien elle a fait le devis, combien elle a perçu de l'argent et combien elle reste. M'a-sha'Allah. M'a-sha'Allah. Merci beaucoup. Et Inch'Allah que cette journée, elle va être très bénéfique. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une journée tel et temps. Si on veut faire l'objectif, si on peut arriver à ces 1 000 euros, on va très bien avancer. Allah-u-Akbar. Si on veut avoir les 1 000 euros aujourd'hui, on peut ouvrir le magasin, pardon, la mosquée, Famax. Inch'Allah. Inch'Allah. Au moins avant le Ramadan. Non, avant le Ramadan, on va créer le Ramadan. Inch'Allah, bi'idnillah. Voilà, qu'Allah, qu'il y a de l'aïe, qu'il y a de l'aïe. Voilà, donc, mes frères et soeurs, encore une fois, pensez à la maison d'Allah. Nous avons besoin de cette maison. Juste un dernier mot pour les musulmans. Toujours, ils pensent à protéger leurs enfants, avoir leur santé, avoir leur habillé, comment ils sont faits, mais il y a un manque de... Dédication. C'est pas l'éducation, il manque le roh-ta'u. L'enfant, il n'a pas besoin que de manger, on n'est pas des animaux. Les enfants, ce n'est pas des animaux, on ne donne qu'à manger, dormir et il va à l'école. Il faut remplir aussi le roh-ta'u. Le roh-ta'u, 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 98% des prisonniers, c'est les enfants des musulmans. Les dernières statistiques, 98% et c'est pourquoi ? Parce qu'ils ne le ramènent pas à la mosquée. Donc mes frères et sœurs, nous vous attendons aujourd'hui, aujourd'hui une journée pleine de hassanat. Si vous voulez faire une place au paradis, faire le sadaqa djariya, nous vous attendons tous ici, donc à Kamel Peltan, à la mosquée El-Taqwa. Barakallahu fikoum, walaikazikoum khairin, wassalam alaykum.